Yo les réalistes, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien ? Aujourd'hui on dépoussière un petit peu un concept que j'ai déjà réalisé l'année dernière et justement je trouve ça trop cool de pouvoir refaire ce genre de concept d'une année sur l'autre d'ailleurs dans la vidéo de l'année dernière que j'ai regardé pour reprendre un petit peu quelques informations j'indique que j'ai 3500 abonnés et là aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo j'ai passé les 8500 ça veut dire que vous êtes 5000 à m'avoir rejoint cette année et je vous aime, voilà merci beaucoup pour tout ça pour le concept je réexplique rapidement, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram les différents groupes Yu-Gi-Oh sur Facebook etc vous avez été plus de 250 à me répondre et je vous en remercie vraiment c'est super cool alors je ne vous cache pas que faire des screens de toutes vos réponses Instagram c'était parfois un petit peu long à trier mais je suis content de pouvoir vous faire un résultat qui j'espère d'année en année sera le plus fiable possible et je vous ai simplement demandé quel est selon vous le ou les pires decks alors j'acceptais jusqu'à 3 réponses maximum et grâce à ça j'ai pu me faire un tableau des decks qui revenaient le plus souvent et là aujourd'hui j'ai un top 10 des decks qui sont le plus détestés pour 2020 même sur Opas Mytho on n'a pas beaucoup joué en 2020 juste histoire de pouvoir comparer voici les 10 decks que vous aviez sélectionné l'année dernière en 10ème position on avait tout ce qui était deck anti-méta en 9ème position on avait Thunder en 8ème position on avait Salam 7ème position on avait Andymion 6ème position on avait Guru Control 5ème position Orcus 4ème position Mystic Mind et toutes ces variantes 3ème position Altergeist 2ème position SS et 1ère position le deck le plus détesté de 2019 était Trop Draco donc voilà le concept il est assez simple je vais essayer de reprendre les 10 decks que vous avez listés et que j'ai pu trier essayez de lâcher un petit commentaire sur les decks expliquer pourquoi je suis d'accord ou pas d'accord et ce que j'en pense globalement et puis bah vous si ça vous plaît votre meilleur pouce votre abonnement dites moi dans les commentaires si vous avez joué un de ces 10 decks ouais on a tous nos petits secrets et sans plus attendre on part pour le 10ème deck le plus détesté de 2020 le 10ème deck à ma grande surprise c'est pas un deck qui est très représenté mais c'est vrai que jouer contre c'est assez pénible c'est le deck Buster Blader alors savoir que Buster Blader aujourd'hui et bien tu peux le coupler facilement avec le Dogmatica ça fait des trucs un peu chiant si tu sors le board en fait le truc c'est que tu sors quasiment tout le temps des negates et je sais qu'il y a plein de joueurs qui détestent ça si tu sors du Dogmatica t'as un minimum une voire deux negates si tu sors pas forcément Dogmatica mais tu vas potentiellement aller sur du Dragoon donc t'as une negate plus de la destruction et si tu sors le Buster Blader bah là tu vas avoir annul tout plus c'est détruit plus dommage perçant plus Galmi l'attaque par monstre enfin truc assez fort franchement le deck en lui-même il est assez sympa maintenant que Buster Block a été supprimé peut-être que le deck sera un peu moins pénible même si je crois que le deck joue pas vraiment autour de Buster Block justement j'en sais rien en tout cas ce qui est sûr c'est que j'étais assez surpris de voir ce deck là revenir aussi souvent parce qu'on le croise pas souvent c'est un deck qui est assez cher et voilà c'est la petite surprise la 10ème position c'est le deck Buster Blader en 9ème position on retrouve un deck qui est pas très représenté j'étais vraiment très surpris un peu comme le Buster Blader par exemple c'était vraiment les deux surprises je me suis dit bah c'est bizarre que ces decks là reviennent là puisque j'ai vraiment pas l'impression de les croiser souvent et j'ai vraiment par contre l'impression que tout ce qui est deck back row est vraiment pas très apprécié par une grande majorité de la communauté il n'y a qu'un petit lot de joueurs qui jouent ces decks là là en l'occurrence on parle du deck Trap Tricks donc le deck Trap Tricks c'est des monstres et des pièges j'ai beaucoup de pièges surtout combine de pièges tu connais tous ces trucs là elle va sortir la raflésia ça fait des trucs sympa de moi avec la piège qui est sortie dans SESL je crois que c'est Secret Slayer je me trompe peut-être peut-être que c'est sorti dans Edco je sais plus une piège qui est vraiment super sympa et qui fait des trucs en plus pour le deck Trap Tricks je me affronte de 2-3 c'est vrai que c'est assez fort mais généralement tu gagnes au side en fait d'aujourd'hui puisque maintenant ils nous ont délimité de plumeaux ils nous ont débanni de plumeaux pardon donc t'as pas d'excuses t'as 3 Lighting Storm ou 3 Dream Twister un plumeau un Red Reboot honnêtement t'as quand même de fortes chances de toucher ton side donc c'est quand même assez facile à passer aujourd'hui on continue avec les decks Bacro et il a quand même perdu pas mal de places puisque l'année dernière vous l'aviez mis 3ème des decks les plus détestés et bien là il est en 7ème place donc il a quand même perdu 4 places c'est le deck Altergeist Altergeist il n'y a pas grand chose à dire si tu arrives à annuler les 2-3 premiers effets généralement c'est compliqué pour l'adversaire si ça passe généralement c'est compliqué pour toi honnêtement depuis que Multifaker est revenu à 3 moi je pensais qu'on allait voir beaucoup plus d'Altergeist ce qui n'est pas le cas et c'est une très bonne chose je déteste ce deck là mais voilà le deck est toujours détesté autant il fait toujours partie du top 10 des decks les plus détestés et autant vous dire que le nombre de decks il était quand même incroyable je crois que la liste initiale comprend 37 decks un truc comme ça donc voilà il fait quand même partie du top 10 de la crème des decks qui sont détestés 7ème position et on reste dans les decks un peu cancer c'est Mythic Mind et toutes ses variantes ça peut être Mystic Mind Burn Mystic Mind Exodia toutes ces choses là l'année dernière il était en 4ème position il est en 7ème position mais il est toujours autant détesté parce que la carte Mystic Mind en elle-même je la trouve assez unfair même si aujourd'hui tu peux la passer quand même assez facilement tu te débrouilles pour que plus personne ait de monstres à la fin du tour elle te détruit toute seule tu te débrouilles pour faire un phénix s'il a un monstre tu peux te péter enfin voilà ça se passe c'est pas impassable d'autant plus que comme pour Altergeist comme pour Trap Tricks aujourd'hui on a du side qui joue justement et fait pour passer ce genre de choses mais les decks Mystic Mind les joueurs Mystic Mind et bien vous faites partie des joueurs les plus enfin des joueurs de deck les plus détestés un flexipater qui arrive en 6ème position un flexipater qui était vraiment un deck très très fort Adamantia si vous préférez et je trouve que c'est plus simple de dire Adamantia qu'un flexipater bref on s'en fout c'est un deck qui a été très joué jusqu'à la banlist de Block Dragon puisque ce deck là cette carte là faisait des trucs incroyables dans le deck sans Block Dragon on le voit plus trop je pense que les joueurs qui ont indiqué un flexipater tout de suite c'est les joueurs qui ont joué contre à l'époque où il était full power où tu pouvais retrouver du gagaga où tu pouvais retrouver le Dragon Block enfin toutes ces choses là il y avait quelques variantes de BA Block voilà toutes ces choses là qui étaient assez sombres en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il arrive en 6ème position 5ème position on arrive dans le quart de moitié des decks les plus cancers de 2020 et c'est Numéron Zexal qui sort alors Numéron c'est un deck qui est assez fort et en plus de ça qui est assez budget puisque le deck doit coûter grand maximum enfin l'archétype Numéron de base doit coûter quelque chose comme 20€ grand maximum mais avec l'Utopia Zexal qui lui fait des trucs juste super chants genre c'est 3 monstres de même niveau tu peux défausser 1 et juste la dure ça n'a aucun effet pendant le tour je crois que c'est ça exactement l'effet s'il faut je mettrai la carte juste ici si je me supplantais voilà la carte le deck en lui-même était assez pénible surtout que du coup vu que ton engine de base était assez petite je pouvais rentrer énormément de entraps juste à côté donc ça fait partie de ce nouveau format où tu joues minimum 12 entraps dans le deck et je sais que ce deck là n'était pas très apprécié même si il est quand même assez fort 4ème position et c'est le deck Dragon Link alors oui je suis coupable puisque j'ai joué Dragon Link à ce moment là de la compétition lorsqu'on avait Kroalien lorsqu'on avait Alkifibrax on a toujours Alkifibrax mais sans Kroalien c'est plus aussi efficace honnêtement je vais continuer à jouer Dragon Link je vais essayer de vous trouver une version j'ai déjà commencé à trouver des trucs sympas et d'ailleurs je trouve j'en profite au passage mais je trouve que TTT sans Kroalien commence à avoir un petit peu plus d'intérêt puisque ça change certaines decklists avec des trucs un peu plus consistants un peu moins de entraps et je trouve que TTT prend un petit peu d'ampleur je vous parle de ça parce que dans la version de Rocket que je suis en train de travailler il y a forcément 3 TTT pour la consistance et voilà Dragon Link c'est un deck qui a été détesté parce que c'est le genre de deck où tu joues tu joues tu joues tu joues s'il n'y a pas d'intrape en face tu sors quasiment un board qui est impassable à part avoir Dark Roller et encore c'est pas sûr je comprends que ce deck là puisse être détesté et je comprends les joueurs qui ont pu perdre contre ce deck là 3ème position et c'était quasiment coup à coup avec la deuxième c'est le deck Edlish c'est un deck back row c'est un deck qui est sorti dans SESL donc le début dernier ça devait être mars pendant le 1er confinement c'est un deck qui a coûté très très cher pendant longtemps puisque le monstre le boss monster coûtait 100 euros pièce il a été hérédité il n'y a pas longtemps et j'ai l'impression que ça a vraiment augmenté le fait que les gens détestent ce deck là puisqu'il y a plein de personnes qui m'ont parlé de Mago dans les commentaires de je déteste ce deck là parce que etc et c'est le fait qu'il soit reprits en fait il coûte quelque chose comme 10 ou 15 euros aujourd'hui donc c'est un deck qui est pénible qui est fort qui est très fort qui est consistant qui peut rentrer plusieurs autres engines on a vu du Edlish numéro 1 on a vu du Edlish synchro on a vu du Edlish zombay enfin voilà toutes ces variantes là et bien elles font que le deck il est très fort il est pénible à jouer contre parce que c'est le genre de deck tu pètes ses cartes il est content parce que tu vas pouvoir il va pour les activer dans le cimetière donc si tu veux faire quelque chose d'efficace il faut que tu les bannisses sauf que Cosmic Cyclone dans le format à part contre Edlish c'est pas fort donc voilà deuxième position et c'est vraiment le deck qui était au coude à coude avec Edlish et bien tout simplement c'est Infernoble pour moi Infernoble et Dragon Link c'est la même case globalement même si c'est des dragons d'un côté et des garrés de l'autre ça faisait globalement les mêmes choses tu jouais Smoke dans les deux tu jouais Akifibrax dans les deux tu jouais Link Rose dans les deux et globalement tu jouais pendant un quart d'heure si l'adversaire n'avait pas de réponse tu avais gagné je comprends exactement comme pour Dragon Link je comprends que vous détestiez ça je suis désolé pour les joueurs Infernoble qui voulaient le jouer peut-être un peu plus pur parce que j'ai l'impression moi j'ai discuté avec des joueurs Infernoble après la banlist qui nous ont dit en gros sans croix liens ça enlève vraiment du full power au deck et voilà en tout cas je pense que le deck sera potentiellement moins fort en tout cas j'ai l'impression qu'en OCG et depuis certains tops le deck est plus trop représenté on verra bien ce que ça donne dans les jours suivants le dernier deck et en fait vous avez vu les 9 précédents donc vous pouvez que être sûr que ce deck là était en première position j'ai l'impression que la dernière banlist a encouragé le fait et bien qu'il soit en première position c'est le deck dino et notamment le petit Divernosaur qui n'a pas été touché du tout cette carte là Divernosaur elle dit tu la défausse tous les dino sont inaffectés inaffectés il y a très peu de cartes Yu-Gi-Oh qui disent que un monstre une carte etc devient inaffecté là la carte Divernosaur elle dit c'est l'archétype complet c'est pas l'archétype c'est le type de monstre les dinosaures en règle générale qui sont inaffectés c'est juste super fort le boss monster il tape tout le monde il fast down t'as bébé qui tuto t'as le petit Lacoste qui fait des trucs incroyables le deck est fort franchement le deck est fort après le deck est très fort contre le match-up combo peut-être que la meta va changer et que ça sera moins le cas en tout cas ce qui est sûr c'est que même moi le premier je trouve que c'est un enfer de jouer contre dino le deck est sympa j'ai essayé de le jouer ça me plaît pas voilà le gameplay me plaît pas mais le deck en lui-même est vraiment très fort et je sais que voilà si tu le laisses un peu trop jouer c'est déjà trop tard pour toi et voilà c'est le deck actuellement le plus détesté de l'année 2020 voilà cette vidéo est maintenant terminée le concept il est super simple et je le trouve vraiment super sympa d'avoir vos retours en l'occurrence moi j'ai joué Dragon Link pendant cette période là donc je me sens concerné actuellement je joue plutôt Orcus même si je retravaille un petit peu mon Dragon Link parce que je retrouve les sensations que j'avais je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos je vous mets le deck Profile où je vous en parle juste ici je m'amusais moins avec et le fait qu'il n'y ait plus Elkifibrax qu'il n'y ait plus Linkross et qu'on utilise peut-être un peu moins Elkifibrax je retrouve un peu ces sensations là en me disant ok le deck en fait il est grave cool et tu peux t'amuser tu peux faire des trucs et tout et voilà je ne sais pas encore ce que je vais continuer de jouer j'aime beaucoup beaucoup Orcus franchement je m'amuse vraiment avec ce deck là mais voilà globalement c'est ce que j'avais envie de partager avec vous j'espère que cette vidéo vous a plu le meilleur pouce l'abonnement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous invite à plus on se retrouve sûrement samedi pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous Faites nombre du duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz